Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses. Aujourd'hui, la bourse baisse et on est content. Et oui, ça peut paraître incroyable, mais en fin de compte, quand vous êtes sur une stratégie orientée vers les dividendes, quand la bourse baisse, c'est en fin de compte une bonne nouvelle pour vous. On va aller voir ça un peu plus en détail. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, on est au bord de la troisième guerre mondiale. J'exagère, mais il y a un peu cette panique en ce moment sur les marchés en lien avec la crise entre Israël et l'Iran. On sait ce qui s'est passé, l'attaque des Israéliens sur le consulat iranien, suivi de frappes de représailles des Iraniens. Donc les bourses sont inquiètes. Aujourd'hui, le portefeuille a perdu pratiquement 600 dollars. Et en fin de compte, lorsqu'on est des investisseurs à long terme, dans une stratégie dividende, c'est une bonne nouvelle. Et pourquoi ? Parce qu'on va aller voir nos actions. En fait, le prix de pratiquement toutes nos actions a baissé aujourd'hui. Et en fait, c'est une excellente occasion pour acheter ces actions-là. Parce qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse dans notre stratégie, c'est d'investir à très long terme. Et je vous avais fait une vidéo récemment pour vous expliquer qu'en fin de compte, que quand la bourse baisse, c'est une excellente opportunité, en fait, pour acheter des actions. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir, voyez ici, les unités d'actions, combien d'actions on a, c'est d'en avoir le maximum possible. Donc plus le prix de ces actions va baisser, plus quand nous, on va faire notre apport mensuel, on pourra en acheter. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que, regardez, ici, on va prendre le calendrier économique. On va voir ce mois-ci, donc on est toujours avec nos actions qui versent des dividendes. On va recevoir différents dividendes. Donc ici, vous voyez, il y a 0,26 centimes par action qui tombe. Là, on va prendre le cas de Rio Tinto. Rio Tinto, ils vont nous verser, là, le 18 avril, 2,58 dollars par action. Ok ? Donc, on retient ce chiffre, on va arrondir à 2,50 dollars par action. Et puis, les actions, elles coûtent, donc Rio Tinto, vous voyez, elles coûtent 65 dollars. Maintenant, imaginons, ça continue, ces craintes de conflits, de guerres, etc. Les actions descendent, allez, même à 20 dollars. On imagine vraiment extrême folie, c'est la grosse panique sur les marchés. L'action descend à 20 dollars. Et en fait, l'action, elle est en train de descendre par crainte du contexte géopolitique global, et non parce que l'entreprise a perdu ses fondements. En fin de compte, cette baisse n'est liée qu'aux craintes des investisseurs sur la bourse, en se disant, voilà, on est dans un contexte qui, potentiellement, peut déboucher sur une guerre. Donc, ils auront tendance à vendre leurs actions et à aller acheter de l'or, vous voyez, pour, entre parenthèses, mettre comme une assurance, en fait, sur leurs investissements, parce qu'on sait que l'or monte en temps de guerre, ou alors à les placer sur des obligations. Donc, c'est des emprunts d'État, parce que là, ils ont la garantie que le cours, en fait, ne va pas baisser. Donc là, imaginons, on achète nos actions à 20 dollars au lieu de 65. Aujourd'hui, vous voyez, moi, j'achète l'action à 65 dollars, je touche 2,50 dollars de dividendes par action. Mais si je les achète à 30 dollars ou à 20 dollars, et que le dividende ne bouge pas, je touche toujours 2,50 dollars de dividendes, en fin de compte, le rendement de mon placement, il sera beaucoup plus important. Donc, voilà pourquoi les crises, en fait, sont d'excellentes occasions, en fait, pour rentrer en bourse, pour acheter des actions, pour renforcer nos positions. Donc, c'est pour ça que quand on est sur des stratégies à long terme, en fin de compte, si la bourse, elle monte très bien, notre patrimoine global se valorise. Si la bourse, elle baisse, en fin de compte, c'est bien aussi, parce qu'on va acheter des actions à un bon prix. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les dividendes qu'elles nous versent. Donc, en fin de compte, c'est pour ça que moi, j'adore cette stratégie de dividendes, c'est qu'on est pratiquement gagnant à coup sûr, en fait, sur le long terme. Et en fin de compte, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est, en fin de compte, que mes actions, que j'achète de plus en plus d'actions, et puis dans le long terme, je sais qu'elles vont de toute façon se valoriser. Et le plus important pour moi, c'est les dividendes qui tombent chaque année. Donc, en fait, plus je peux avoir de quantité d'actions, de ces différentes actions, mieux c'est. Et vraiment, le seul point auquel je dois faire attention, c'est d'acheter des bonnes entreprises qui ne vont pas faire faillite demain. Parce qu'effectivement, si vous achetez des actions, puis vous êtes content parce qu'elles baissent, mais en fin de compte, c'est parce que l'entreprise a un problème, là, ce n'est pas du tout un bon calcul parce qu'elles ne vont jamais remonter. Mais vous voyez, des entreprises comme BMW, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Je sais que BMW, dans 10 ans, ils seront toujours là. Engie, qui s'occupe de l'électricité en France, dans 10 ans, je n'ai aucun souci, ils seront toujours là. Le Crédit Agricole, c'est une grosse banque française, je n'ai aucun souci, que dans 10 ans, elle sera toujours là. Là, idem pour Petrobras, je ne vois pas comment la première compagnie pétrolière au Brésil ferait faillite. Exemple, pareil pour Maersk, vous voyez qu'il fait les containers maritimes. OK, il y a la crise en ce moment, tout le monde panique, l'action elle baisse. Pour moi, c'est excellent, j'achète. Parce que je sais qu'une fois que ces crises seront passées, parce que les crises, elles passent toujours, on n'a jamais vu une crise éternelle qui va durer deux siècles, ça n'existe pas. Au moment où la crise sera finie, tout ça va remonter. Donc, en fin de compte, là, je profite d'acheter ces actions à un très bon prix en sachant qu'elles vont remonter dans le futur. Donc, vous voyez, les crises pour les investisseurs à long terme sont d'excellentes périodes pour renforcer nos positions sur ces actions-là. Donc, vous voyez, ces stratégies à long terme, c'est vraiment des stratégies où vous êtes pratiquement gagnant à coup sûr. Le seul cas de figure où, en fait, vous seriez perdant, c'est que vous achetez des mauvaises compagnies qui prennent le risque de faire faillite. Et c'est pour ça que moi, dans mon portefeuille, je ne détiens que 10 positions et 2 très, très grosses entreprises qui sont là depuis de nombreuses années. Il y a aussi une chose qui est vraie en économie. Alors, on dit toujours qu'il ne faut pas préjuger, en fait, de ce qui s'est passé dans le passé pour préjuger de rendement futur. Mais ça reste quand même le meilleur indicateur qu'on a. En gros, une entreprise qui verse des dividendes depuis 20 ans, il y a plus de chances qu'elle continue à verser des dividendes dans les 20 prochaines années qu'une entreprise qui n'en a jamais versé. Parce que jusque-là, elle n'a fait aucune preuve qu'elle était rentable. Donc là, on sait que ces entreprises, elles sont rentables. Et en plus, moi, ma stratégie, vu qu'elle est orientée vraiment sur les dividendes, si demain, ces actions ne versent plus de dividendes, parce que justement, il y a des crises dans ces sociétés-là, moi, je vais simplement vendre ces positions et acheter d'autres entreprises, d'autres grosses entreprises qui versent des dividendes. Donc voilà, il faut adapter aussi un peu notre stratégie, faire des remaniements de temps en haut de notre portefeuille si des actions ont perdu les fondements pour lesquels on les avait achetés. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut même se réjouir d'une baisse de la bourse. Mais ça, c'est que sur des stratégies à long terme. Donc voilà, ce sera la petite vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez le petit pouce pour simplement aider au référencement et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de contenu de ce type. À très bientôt les investisseurs et les investisseuses.